Coucou toi, coucou, 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 j'espère que tu vas bien, moi ça va super, aujourd'hui avec l'accord de Lémonie Snicket, Lémonie Snicket, Lémonie Snicket, je vais te lire le chapitre 6 du temps 1 de Les désastres aventures des sorvelins peau de l'air, d'ailleurs je viens de me rendre compte que cela fait 11 mois que je n'ai pas fait de chapitre sur ce roman et je suis vraiment désolée, j'ai eu pas mal de choses à gérer de mon côté mais je reviens en force, en tout cas je vous remercie encore d'être toujours là Donc la dernière fois je t'avais lu le chapitre 5 et dans ce chapitre, les enfants peau de l'air sont allés voir M. Peau dans la banque où ils travaillent pour l'informer de tout leur malheur de tout ce que le compte Olaf leur fait subir sauf que ben, comme il fallait s'y attendre, M. Peau n'en a rien eu à faire et qu'au contraire il a même soutenu le compte Olaf Donc cela n'a servi à rien Et donc les enfants sont rentrés bredouilles dans la maison du compte Olaf qui, je le rappelle, est insalubre C'est-à-dire qu'il habite dans un espèce de manoir mais ce manoir est catastrophique Il y a de la saleté Il est tout glauque Tout sombre Plein de poussière partout Bref, un endroit où personnellement je n'aimerais pas y vivre Et d'ailleurs, nous avons presque fini le temps 1 C'est parti, je vais te lire ce nouveau chapitre Alors Chapitre 6, chapitre 6, chapitre 6 Et du coup, je vais te montrer la petite illustration qu'on voit On dirait, il y a 3 pôles qui fument C'est-à-dire qu'il y a de la fumée qui sort parce que ça doit être chaud Et, euh On dirait des framboises dessus Je vais te montrer Le lendemain matin Lorsque les 3 enfants entrèrent dans la cuisine encore dit du banc de sommeil Ce n'est pas un billet du compte Olaf qu'ils trouvèrent mais le compte en personne Ah, les orphelins, dit-il Vous tombez à pic Je vous serre votre bouillie Les enfants s'assirent à table et regardèrent leur bouillie d'un oeil soupçonneux De la part du compte Olaf Cet accès d'amabilité avait quelque chose de suspect Qui pouvait dire si la mixture ne contenait pas quelques poisons ou des éclats de verre Mais chacun des bols, rose surprise Les framboises étaient parsemés de framboises fraîches Des framboises Depuis la mort de leurs parents Les enfants potelaires n'en avaient pas vu la queue d'une Et justement, ils ravolaient de framboises fraîches Merci, dit Claus d'un ton prudent Il saisit une framboise entre le pouce et l'index pour l'examiner de près Et si c'était une fausse framboise ? Une de ses bêtes toxiques a l'air traîtreusement délicieux Le compte Olaf Devinant ses doutes Prit une framboise dans le bol de Brunil Et, avec ostentation La fourra dans sa grande bouche et la goba Ah, que c'est bon ! Les framboises Dit-il avec son sourire de crocodile C'était mon fruit préféré à votre âge Violette essaya d'imaginer le compte en petit garçon Peine perdue Ses yeux luisants, ses mains crochues Ce sourire de fantôme Non, plus rien de l'enfant ne subsistait chez lui Elle saisit bravement sa cuillère Et s'attaqua à sa bouille Le compte en avait mangé C'était sans doute comestible Et d'ailleurs, elle avait faim Claus l'imita Suivie de Brunil Presque aussitôt toute barbouillée de framboises écrasées J'ai reçu un coup de fil hier Dis le compte Olaf De monsieur Pau Il m'a dit que vous étiez allé le voir Les enfants échangèrent des coups d'œil furtifs Ils avaient espéré un peu plus de discrétion Quelle mouche avait piqué monsieur Pau D'aller parler de leur visite au compte Olaf Il m'a dit Enchaîna le compte Qu'apparemment Vous aviez du mal à vous acclimater Au nid que je vous offre de si bon cœur Je suis absolument navré de l'apprendre Les enfants observèrent le compte Absolument navré Il en avait la mine Mais ses yeux pétillaient Comme s'ils s'amusaient bien Nous sommes désolés Dit Violette Désolée que monsieur Pau Vous ait importuné Moi je suis ravie qu'il l'ait fait Au contraire J'aimerais tant que vous vous enliez chez vous C'est mon vœu le plus cher À présent que je suis votre père Une ombre passa dans le cœur des enfants Ils sont chers à leur vrai père Si gentil Si différent du triste remplaçant Assis là De l'autre côté de la table Cet an dernier Reprit le compte Olaf C'est vrai J'ai eu l'esprit accaparé Par cette pièce que nous montons Avec ma troupe Je me rends bien compte À présent que j'ai dû me montrer un peu Comment dire Un peu réservé Réservé Klaus va y lui éclater de rire au nez Réservé Le mot convient à quelqu'un Qui se tient un peu à distance Quelqu'un de timide ou de froid Mais sûrement pas quelqu'un Qui n'offre qu'un lit pour trois Qui inflige des tas de corvées Et qui balance des tornioles en prime Pour décrire ce genre de personnage Il existe une foule de mots Et réservé N'en fait pas partie Mais Klaus Avaient encore la pommette mauve Il choisit de se taire Bref Poursuivez à le compte Comme je suis prêt à tout Pour vous mettre à l'aise Je viens d'avoir une bonne idée Vous allez prendre part À ma prochaine pièce Peut-être serez-vous ainsi Moins tenté C'est à lui pleurnicher Sur l'épaule de monsieur Pau Participer De quelle façon S'inquiéta Violette Avec toutes les corvées Dont le compte les accablait déjà Elle n'avait aucune envie D'en faire davantage Voilà Sous les acclamations De la foule en liesse Toi Klaus Et toi Brunil Vous ferez partie Des témoins du mariage Mais nous sommes plus petits Que la plupart des adultes Objecta Klaus Ça ne fera pas Un peu bizarre Vous tiendrez le rôle De deux nains Qui assistent au mariage Répondit le compte Dans ton passion Et moi Dit Violette Je suis très forte En bricolage Je peux aider A bâtir le décor Bâtir le décor Se récria le compte Tu as du ciel Non Une jolie demoiselle N'a rien à faire en coulisses J'aimerais bien pourtant Insista Violette Le sourcil unique du compte Parut prendre son envol Signe avant-coureur de tempête Puis le sourcil redescendit Le compte matait son irritation Pas question Ta place sera sur scène Dans un rôle bien plus important C'est toi qui va jouer La jeune femme que j'épouse Les framboises juste avalées Se retournèrent dans l'estomac de Violette Comme sous l'effet du mal de mer Avoir le compte au lave pour père Était déjà bien assez horrible L'imaginant Marie Surpasser les pires cauchemars C'est un rôle très important Poursuivit-il avec un sourire exagéré Et rien à apprendre par coeur Rien d'autre à faire que répondre Oui Quand la juge Abbott Te demandera si tu veux m'épouser La juge Abbott La juge Abbott Commence à Violette Puis elle se tunette Cherchant comment la matron Pour mieux le dissuader Eux père Je n'ai pas assez de talent J'en suis sûre Pour jouer dans une vraie pièce de théâtre Avec des vrais acteurs Jeux Cela m'ennuierait beaucoup De déshonorer votre nom Et celui d'Alfred Tourtebuse De plus Je vais être très occupée Ce jour-ci A travailler sur mes inventions Et à apprendre à cuisiner le rôti de bœuf Ajouta-t-elle inspirée Le comte allongea le bras Et de ses doigts crochus Caressa Violette sous le menton Tu joueras dans cette pièce Dit-il En la regardant droit dans les yeux Tu tiendras ce rôle J'aimerais mille fois mieux que tu le fasses De ton plein gré Mais comme monsieur Bois Tu voulais expliquer Je peux t'entendre l'ordre Et tu dois m'obéir Ses ongles sales Crivaient le menton de Violette Elle se retenait de frissonner Dans la cuisine muette On aurait entendu une mouche Se lisser les ailes Enfin Le comte au lave Retira sa main maigre Il se leva Et sortit sans un mot Les enfants l'écoutèrent Gravir à palour L'escalier de la tourelle interdite Hum Figlos On est bon pour jouer dans cette pièce Je vois ça d'ici Remarque Ça ne nous tuera pas Il a l'air d'y tenir Et on n'a pas intérêt à le prendre Un repose-poil Je sais Ce qui m'ennuie C'est que je suis sûre Qu'il drame quelque chose Tu crois ? Salarmaclos Tu crois que ces frambois S'étaient empoisonnés ? Empoisonnés Pas grand risque Ce qui l'intéresse C'est notre fortune A quoi ça l'avance Sera de nous supprimer ? Bon, d'accord Mais à quoi ça l'avance De nous donner un rôle Dans sa crétinerie de pièce ? C'est bien là le problème Soupira Violette Et elle se leva Pour desservir la table Tu sais ce qu'il nous faudrait Reprit Klos Après un silence En savoir plus long Sur les lois de l'héritage Je crois que tu as raison Olaf vastera S'est trouvé un plan Pour piquer nos sous Et ce plan J'aimerais bien le connaître Si on demandait à monsieur Pau À Sarda Violette Il connait le latin juridique Et tout ça Sauf qu'il n'aurait rien de plus pris C'est que d'appeler le compte Olaf Et que ça nous retomberait sur le nez Non Demandons plutôt à la juge Abote La loi forcément Elle connaît Oui mais le compte est son voisin En bonne voisine Elle pourrait fort bien lui dire Que nous avons posé la question Klos retira ses lunettes Comme souvent Lorsqu'il réfléchit ses fermes Et les essuya en marmottant Mais comment nous renseigner Sans que le compte n'en sache rien Live ! Cria brusquement Brunil Ce qui signifiait probablement Quelqu'un veut bien me débarrasser le nez De cette bouillie plâtreuse Mais Klos et Violette Sont chères à la même chose Livre ! Quelle bonne idée ! A coup sûr La juge Abote Avait au moins un livre ou deux Sur les lois de l'héritage Le compte Olaf ne nous a pas laissé d'instruction Fit remarqué Violette C'est l'occasion Vous rêvez d'aller voir la juge Et sa bibliothèque non ? Klos sourit Absolument ! Et je sens qu'aujourd'hui Je vais laisser de côté Les livres sur les loups Et moi Les traités de génie mécanique Dit Violette Je brûle de lire quelque chose Je crois sur les lois de l'héritage Alors on y va tout de suite Tu sais bien La juge nous a dit de revenir le plus tôt possible Nous ne voudrions pas avoir les réservés Et en songeant au compte Réservé lui Pourquoi pas timide ? Les enfants éclatèrent de rire Même Brunil Qui pourtant ne comprenait pas trop Vite ils la verrent la vaisselle Et la rangèrent dans le placard Sous l'œil perçant du placard d'en face Puis ils ne firent qu'un point à la maison voisine Le mariage merveilleux Leur avait dit le compte Se jouait le vendredi Pour percer un jour semblant maléfique Il n'y avait pas une minute à perdre Et c'est la fin de ce chapitre Un chapitre assez court Mais que je trouve pas mal Parce que dans la suite Ça va se compliquer pour les enfants Et de nouveau Le compte a encore un plan machiavélique Et d'ailleurs tu verras Qu'il en a tout le temps des plans dans sa tête Je ne sais pas comment il fait Il déborde d'imagination J'espère que cette lecture Aura réussi à te détendre Et à te relaxer Je te souhaite De passer une très bonne journée Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit Et je te dis à bientôt Pour une prochaine lecture chuchotée Qui sera sur La vérité sur le verre Harry Gilbert De Joël Tigger Joël Tigger Je te fais de gros bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt